C'est un peu la panique ici parce qu'on sort d'un plan social qui a licencié 106 personnes et après ces licenciements, grâce à une grève qui a été la plus longue de l'éducation publique l'année dernière, on a réussi à les transformer en plan de départ volontaire. Et donc, comme la élection de Rafi n'a pas réussi à faire tout à fait ce qu'elle voulait avec ses plans sociaux et à mettre dehors les personnes qu'elle voulait, ils ont refait une deuxième réforme qui vise de faire une réforme de l'enfort avec une rédaction unique et qui a une réduction très significative des langues à Rafi, car les trois langues qui étaient prioritaires dans leur plan de modernisation qui amenaient au plan social, c'était l'anglais, les lusophones et les hispanophones. Et ces trois langues se trouvent aujourd'hui avec cette nouvelle réforme réduite à la moitié de ce qu'elle s'était. C'est un dessert de diffusion qui tombe à pic, nous on avait 28 heures en espagnol, on passe à 18. Les programmes qu'on avait des radios sont supprimés, il n'y a que l'info chaude, il y a des grilles nouvelles qui sont faites qui visent à réduire le personnel, puisque la fabrication d'un magazine radio existe plus longtemps, plus d'heures de travail, qu'à faire en deux minutes à la va vite dans les infos. Donc voilà, on est confronté, pourquoi il y a eu la panique à voir, parce que les langues réalisent aujourd'hui, même celles qui avaient été dites prioritaires, qu'on est dans un processus de casse complète de l'outil de travail, de RFI, avec des guéris amputés. Donc il y a une amertie, mais surtout par rapport à ce mépris qu'il y a des volitaires. Ah oui, ils sont au courant, bien sûr, parce que l'antenne est perturbée, la grève actuelle, ce n'est pas à 100% non plus, mais il y a des antennes qui sont perturbées régulièrement, et dans nos sites internet, on prévient quand même les volitaires. Là, ils veulent faire une fusion d'entreprise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est F24, télévision, RFI, radio, et ils veulent faire une seule entreprise, ce qui va entraîner, la PDG l'annoncelle déjà, un nouveau plan social avant la fin de l'année. Donc on est dans un processus de casse de Radio France Internationale qui a commencé avec l'arrivée de cette direction et avec tous ces lancements de l'AEF, dont le but déclaré parfois, moins déclaré d'autres fois, c'était de prendre l'argent de RFI pour l'amener à faire une télévision, qui est F24. Donc on voulait, comme on l'a dénoncé 20 fois, on voulait nous marier à F24, et on voulait surtout la dote de la marier. Donc, par le moment, on est en train, ce qui nous consternait dans cette situation, c'est qu'on est en train de nous détruire, mais en face, on ne voit même pas ce qu'ils construisent. Parce que si au moins on voyait que F24, c'est une entreprise merveilleuse, qui se développe, etc., on dirait, bon, mais peut-être, ils sont récents, de nous liquider pour faire quelque chose de mieux, mais ce n'est pas le cas. Quand on voit les déclarations de notre collègue, de la syndicaliste d'F24, à l'année d'aujourd'hui, on voit bien que F24, c'est une culture d'entreprise, dit privée, où les gens n'ont pas la liberté de parole, la liberté de ton, comme les gens dans les services publics à RFI. Et c'est une culture d'entreprise, en quelques guillemets, comme on dit aujourd'hui, qui n'est pas celle des services publics et des RFI. Et nous, si on se va pour un tas de choses, on ne se va pour qu'on ne nous ampute pas les conventions collectives, aussi, qu'on est en train de les amputer. Pourquoi ? Parce que les conventions collectives des services publics, c'est la garantie de notre liberté de parole, de pouvoir dire les choses à une direction, sans être essentiel et lendemain. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, la bancaire. Ah, mais nous, on a fait un référendum, c'est une immense majorité. On a fait un référendum en tout terme. Et même l'expertise qu'on a commandée sur la prise à vaille, il y avait des entretiens aussi, des experts, avec les gens qui donnent les mêmes conclusions. Les gens sont attachés à la mission de la radio. Et ils n'insistent pas par nostalgie, mais parce que c'est un vie magnifique, les réunions, et parce qu'on a quelque chose en commun avec Radio France. On fait le même métier, on fait de la radio. Et on veut nous mettre avec une télé. Je ne dirais même pas pour faire le procès de la télé. C'est une sorte de multimédia qu'ils veulent faire à bas prix. Il faut savoir que l'immeuble qu'ils ont choisi, évidemment, c'est celui où il y a F24, qui est mitoyant, qu'il suffit de casser un mur et de nous réunir tous quand cette fusion annoncée sera faite. Et donc, c'est pourquoi ils veulent cet immeuble-là. Ils ne veulent pas un autre, parce qu'il y a F24 qui est là-bas. Non, on leur a dit, on veut amener F24 à la mission de la radio, parce qu'ici, personne ne veut partir. C'est un lieu historique. C'est un lieu qui est en train d'être rénové. Il va être un lieu magnifique en pas longtemps. Je ne vois pas pourquoi RFI devrait sortir d'ici. Mais c'est un choix très politique, très idéologique, et c'est celui de casser RFI, de nous séparer de Radio France et de nous réduire, surtout dans une entité où ce qui a été RFI sera réduit à très peu de choses. Les contextes actuels, c'est qu'on est dans un processus de passage en force où les instances n'ont pas été consultées en due forme sur la prise à vaille du monsieur secrétaire du CHCT. Aujourd'hui, il y a une réunion d'ICEE sur la prise à vaille, qu'ils sont convoqués, malgré que tous les élus du CHCT ont refusé le vote. Quand je dis tous les élus, c'est l'intersyndicale, SNJ, FO, CGT, plus la CFDT, qui ne fait pas partie de l'intersyndicale. Donc, en CHCT, tous les élus du CHCT ont donné mandat au secrétaire du CHCT pour aller en justice, pour rester en justice, pour faire valoir que nous, on n'a pas été consultés sur la prise à vaille en CHCT car on estime que tous les éléments n'ont pas été fournis pour pouvoir donner un avis motivé. Malgré ceci, aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de passer en force dans l'ICEE. Et voilà. Donc, le problème qu'on a, c'est que les instances et les séduits personnels, quand on estime que le droit du travail n'est pas respecté, on les met en justice. Mais il faut savoir que le juridique n'est pas suspensif. Donc, on peut initier aujourd'hui un procès contre l'employeur et le gagner quatre ans après. Ça montre quand même cette expertise que le bâtiment il est très mal antagonique, il y a beaucoup de travaux à faire, pas de petits travaux. Et que ces gros travaux vont avoir, nous, en CHCT, on a dit, avant de donner notre avis sur la prise à vaille, on veut savoir quelles sont les garanties que le bailleur a donné pour tous ces travaux. Quelles sont les clauses de réserve que vous faites dans cette prise à vaille ? On ne nous les donne pas, on ne nous dit pas. On met des garanties que tous ces travaux-là, qui vont être très importants, sombrément fait, pris sa charge par le bailleur et fait avant notre déménagement. L'architecte a fait une boutade du poids d'autour à Nissan et celui-là, le meuble du Simonino, il va les mieux les détruire et construire à nouveau. Parce qu'il va y avoir beaucoup de travaux à faire. Et donc, quelle va être, pour nous, l'inquiétude, en tant qu'élus du personnel aussi, c'est de dire comment ça va se passer. Parce que dès qu'il va y avoir un contentieux, les travaux vont être interrompus. Tu vois, ce n'est pas parce que il y a un contentieux que les travaux se font. Donc, voilà, en ce qui concerne l'expertise, c'est très, très intéressant et montre que cet édifice d'ici, le meuble, c'est un mauvais choix. Pourquoi celui-là, pas un autre ? On a dit ça avant de commencer. Mais parce que c'est un choix très politique, il y a les 24 à côté. Vous voyez, c'était plus simple de nous s'emmener, puisqu'on veut nous réduire, qu'à amener les 24 ici. Merci.